Chers amis, aujourd'hui le monde vit encore une période difficile causée par la pandémie. Nous sommes souvent privés de la possibilité de nous réunir et partager des moments de convivialité. Je pense que dans de telles circonstances, il est très important pour nos sociétés de maintenir une vie culturelle active dans tous les formats qui nous sont disponibles. Malgré les barrières sanitaires, nous avons toutes les chances de faire découvrir à nos amis les trésors de notre culture nationale. La diplomatie culturelle est une composante importante de la politique étrangère de tout État souverain. En présentant les fruits de l'activité créatrice de ses citoyens, elle vise à promouvoir les valeurs qui nous unissent. Elle permet de mieux se connaître et se comprendre. Cela conduit au final à un rapprochement des nations et renforce les liens d'amitié entre elles. Comme vous le savez, dans le cadre du projet « Culture contemporaine du Kazakhstan dans un monde global » du programme national Rouhani-Jean-Rou, l'ambassade du Kazakhstan en France a initié en 2018, avec le soutien du ministère de la Culture de notre pays, « Les saisons culturelles annuelles sous le nom automne kazakhstanais en France ». Les deux premières éditions de notre projet, organisées dans les différentes villes de l'Hexagone, ont connu un grand succès et ont conquis les cœurs des milliers de Français qui nous ont encouragés de maintenir cette tradition. En répondant à ces deux mondes et afin de renforcer davantage les liens culturels entre nos deux pays, surtout en ces temps difficiles où les valeurs de l'amitié, de la solidarité, nous rappellent leur importance, nous avons pris la décision d'organiser cette troisième saison culturelle autour du thème « Rapprochement des cultures à travers les barrières sanitaires ». Et de présenter une série d'événements en ligne et donc accessibles à tous. Au cours des prochaines semaines, vous serez invités aux présentations lyriques et littéraires, aux concerts de musique traditionnelle, aux spectacles de ballet et d'opéra, aux visites virtuelles des musées d'art kazakhstanais et beaucoup d'autres événements. Nous espérons que ces nouvelles rencontres permettront à nos amis français désireux de mieux connaître le Kazakhstan et de ressentir l'âme ouverte et généreuse du peuple kazakh. Cela donnera aussi l'occasion à nos compatriotes résidant en France et éprouvant des sentiments de nostalgie, de renouer avec leurs sources. Je vous invite à suivre la page Facebook de l'ambassade du Kazakhstan en France où nous publierons les annonces de tous les événements à venir organisés pour vous. Chers amis, Cette année, nous célébrons le 175e anniversaire de la naissance du grand poète, compositeur et philosophe kazakh, Abay Kunanbayoë. Les œuvres de ce génie ont été traduites en dix langues, dont le français. A cette occasion, nous souhaitons ouvrir notre nouvelle saison culturelle par la lecture des poèmes d'Abaï. Je vous souhaite un bel automne kazakhstanais. J'écris pas des verbes pour me distraire. Je ne collecte pas des contes inventés. J'écris pour éduquer les jeunes et pour ceux dont le cœur est sensible et l'âme ouverte et pure pour ceux qui aiment la poésie et son lettré. Marche sans dévier de ton chemin. Ne juge pas les gens d'après leur apparence. Essaie de voir ce qu'ils ont à l'intérieur. L'oreille tarde toujours à comprendre. Mais certains, étrangement, sans tenter d'assimiler les paroles des anciens, exigent déjà des discours nouveaux. Je n'écris pas sur Ali, Azreti et les dragons. Je ne chante pas les belles-filles au menton d'or. Je ne maudis pas la vieillesse. Je ne disserte pas ceux de la mort. Je n'appelle pas les braves à méprimer la voix de la conscience. Je conseille d'aller au fond des mots et de leurs mystères. Pour la poésie, c'est là l'essentiel. Le tic-tac de l'horloge n'est pas un leurre. La vie passe, la vie passe, dit-il. Une minute, c'est une vie humaine. Elle passe et meurt sans un retour. L'horloge est comme un voleur qui chaque jour nous dérobe un peu de vie. Amour, inconstance, ça vient, ça s'en va. Et rien de ce qui fut ne renaît un jour. Mais la vie passée laisse un froufrou, un bruissement au fond des âmes. La raison connaît tous tes superfuges. Horloge dont le tic-tac ressemble à une fugue. Les jours, les mois, les ans disparaissent. Et soudain, te voici face à la vieillesse. Le temps nous aspire dans son trou. Ô toi, l'Éternel, sois clément envers nous. Une nuit sans vent. La lune claire se reflète dans l'eau. Près du village, au fond d'un ravin, chante un torrent. Murmure des feuilles, elles chuchotent entre elles. On ne voit pas la terre sous l'épaisse verdure. Les abois des chiens se mêlent à l'écho des montagnes. N'es-tu pas déjà venu en ces lieux pour retrouver ta belle ? Instant délicieux. Comment y renoncer ? Tu frissonnes, tu brûles et le souffle te manque. Inquiète, tu regardes alentour. Non, rien à craindre. Ému, tu ne trouves pas tes mots. Ton cœur bat à la folie. N'as-tu pas ressenti tout cela en enlaçant ta bien-aimée ? Que l'on ait bien ou mal vécu, l'on a fait un bout du parcours. Lutte, querelle, jugement, discussion, tant de choses vaines. Enfin, l'on se trouve à mi-chemin, fatigué, désabusé. Quoi que l'on fasse, c'est pour rien. Et toute cette agitation ne fait que nous humilier. À quoi se consacrer maintenant ? Comment vivre le restant de ces jours ? Point de réponse, et je m'en morfonds. Oeuvrer au salut du peuple ? Non, il n'en est point question. Puisse la charge être endossée par qui aspire à contracter ce mal incurable. Ou par un jeune homme, fougueux, au cœur encore ardent. Et puisse, à là, nous épargner ce fardeau insoutenable. Oeuvrer à la prospérité du troupeau ? Non. Point n'en vaut la peine. Élever le bétail à l'affaire des enfants, s'ils en éprouvent la nécessité. Je me garderai d'assombrir mes derniers jours, à soigner des bêtes pour la jouissance des profiteurs, des voleurs et des bandes. Travailler pour la science, mais comment peut-on s'y adonner quand on n'a personne de sensé à qui parler ? À qui transmettre les connaissances acquises ? À qui demander ce que l'on ignore ? À quoi bon languir avec des livres sur un tapis dans la steppe déserte ? Les connaissances apportent l'abertume, cause de vieillesse prématurée quand on n'a personne à qui confier sa joie et sa tristesse. Peut-être alors faut-il se consacrer au service divin ? Je crains que non. Car cela requiert un état de pleine quiétude et de paix d'âme. Or, je ne connais la paix ni dans l'âme, ni dans la vie. De quelle piété parler parmi ces gens en ce pays ? Éduquer les enfants, je n'en ai point la force. Je le ferai volontiers, mais je ne sais comment. Sur qui prendre exemple ? Sur quel peuple ? Quel art enseigner ? Même à mes enfants, je n'ai pas réussi, avec ce que je suis et ce que je sais, à apprendre à vivre dans la paix et la joie. Je ne sais toujours pas dans quelle direction marcher ni que faire, alors que leur dire « Non, là n'est pas ma vocation. » Enfin, j'ai décidé que l'encre noire et le papier blanc seraient ma consolation. Je consignerai mes pensées. Si quelqu'un trouve des mots utiles, qu'il les note ou les retienne. Si mes paroles se révèlent inutiles aux hommes, je les garderai pour moi. Désormais, je ne me connais point d'autre tâche. Mon cœur, arrête-toi de battre, car tu es devenu ridicule. Me le vois-tu pas ? Fige-toi. Tous ceux que tu aimais t'ont trahi. L'agneau orphelin appelle sa mère puis se résigne à brouter l'herbe. Mon cœur, calme-toi aussi. À quoi bon battre la chamade ? Cherchant la fidélité sans la trouver, tu as versé bien assez de larmes. Sans amis, tu continues d'errer. T'as l'un adieu perdu. Mon heure sonne. Mon cœur, tu m'as longtemps négligé. Cherchant refuge dans la foule indifférente. Désormais, nous sommes seuls et seuls. Fais surpris mon cœur que nous le tue. de la foule indifférente. Mon cœur, tu m'as longtemps négligé. Mon cœur, tu m'as longtemps négligé. Kyrra, tu m'as longtemps négligé. Mon cœur, tu m'asách d'incitung, Le selling dundas négligé. qui est le cas d'un autre jour.